Historiquement, c'est né d'un besoin qu'avaient des salariés ou en tout cas des personnes qui pouvaient se retrouver dans l'ascenseur avec un N plus 1, N plus 2, avec un DG, avec un prospect et donc l'idée était de réussir à convaincre cette personne, soit de vous promouvoir au poste supérieur ou alors de vous accorder les fonds que vous désiriez tant ou la mutation tant attendue, etc. entre le rez-de-chaussée et le dixième étage. C'est même moins de deux minutes, c'est pour ça que je vous challengeais un peu sur les dix secondes, donc voilà, pour la petite histoire historiquement parlant, c'est comme ça que c'est né. Je remercie les personnes qui ont répondu au sondage qui m'a permis de comprendre quelles étaient vos difficultés et je les ai listées par ordre de priorité. Ce qui revient souvent, c'est que comment réussir à convaincre ? C'est avant tout de réussir à gérer son stress, d'annihiler les doutes que vous pouvez avoir et surtout de réussir à avoir cette légitimité quand on s'adresse à un prospect, d'être sûr de soi et d'avoir la légitimité de parler à ce prospect ou encore une fois à ce supérieur hiérarchique. La deuxième des difficultés qui revenait souvent, c'était le manque de confiance et la difficulté aussi d'écouter son prospect. et c'est vrai qu'on va y venir après, mais l'écoute est primordiale et prenez vraiment le temps d'écouter votre prospect ou votre interlocuteur, celui que vous devez convaincre. De manière à le convaincre, le mieux, c'est de le connaître et de savoir quelles sont ses attentes. chances, comme ça, vous allez pouvoir utiliser les bons mots et avoir la bonne attitude face à lui. Et puis, la dernière des choses, trop de détails, tu le détails, c'est qu'effectivement, ce qui revenait aussi, c'est que vous aviez des difficultés à, et je rebondis sur ce que disait Sandrine, à élaguer, en fait, à enlever pas mal de choses. Alors que l'idée, c'est justement ça, c'est de supprimer, supprimer un maximum pour être le plus convaincant possible. Et c'est un vrai, un super exercice, vraiment, ce pitch pour l'avoir éprouvé à de multiples reprises. Ça nous permet vraiment, en fait, d'aller chercher la quintessence de qui on est, de ce qu'on fait, de surtout de ce qu'on apporte à nos clients, en l'occurrence. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre nos prospects, convaincre notre interlocuteur que c'est avec nous qu'il faut travailler. Donc, voilà, essayer de supprimer tout le superflu. Qu'est-ce que nous allons voir pendant cette heure, maintenant, parce que le temps passe vite ? Moi aussi, de mon côté, j'ai dû élaguer pas mal parce que j'avais énormément de choses à vous apporter. Mais voilà, une heure, une heure et demie, ça passe très, très vite. Donc, on va, par rapport à ce que vous disiez dans le formulaire et par rapport à ce que j'entends d'une manière générale, on va voir comment être apaisé et serein en toutes circonstances, justement, pour être prêt à chaque fois, tout le temps. Et comment on va faire le plein de confiance et de légitimité pour être convaincant. Et je vous proposerai un coaching en live et un petit bonus en fin de présentation. Donc, le coaching live, qui voudra, passera, tout simplement. Quel est le plus important, et je l'ai dit un petit peu en introduction tout à l'heure, quel est le plus important quand on est dans cette démarche de vouloir convaincre ? C'est ce que je dis, le contenu, donc en d'autres termes, le verbal, tout le contenu de mon propos. Est-ce que c'est comment je le dis ? L'intonation, en l'occurrence, comment là, je m'exprime, donc le paraverbal, ou est-ce que c'est comment je me comporte ? C'est-à-dire mon attitude, et là, on squeeze tout ce qui est contenu, tout le verbal, le paraverbal. Là, on parle du non-verbal, toute mon attitude. Peut-être dans le chat, dites-moi qui, pour vous, est le plus important. Comme ça, ça va aussi me permettre de savoir si tout le monde est connecté, et si je ne suis pas tout seul à parler. Alors, du coup, c'est moi qui vais faire le relais du chat. Est-ce que tu le vois, le chat, non ? Alors, moi, je vois le chat, là, je suis revenu dessus. Ah, si tu le vois, ok, ok, bon, merci beaucoup. Ouais, donc, les trois pour Lydie, les trois pour Diane, le non-verbal pour Gaël. Cohérence, sinon ça n'inspire pas confiance, pour Lydie, les trois pour Stéphanie, le paraverbal. Le non-verbal m'intéresse. Quand tu dis le non-verbal m'intéresse, Henri, tu veux dire quoi ? Je voulais dire que je pense que c'est un des thèmes où j'ai des progrès à faire. Ah, d'accord. Je suis vraiment intéressé d'entendre ce que tu as à nous dire là-dessus, quoi. Les trois sont importants, j'en conviens. Ok. Et donc, Sandrine, tu mets les guillemets ? Ça veut dire les trois, je pense. Les trois. Ok, ça marche. Alors, je vais retourner, moi, sur… C'est bon, du coup, Arnaud, là, vous voyez mon écran ? Ouais, ouais, ça n'a pas bougé. Ok. Ah, ça n'avait pas bougé pour vous ? Non, non. Ah, d'accord. Ok, super. Donc, par ordre de priorité, ce que je dis dans l'absolu, on s'en fout. Le verbal, le contenu, c'est 10% en fait de ce que va retenir mon interlocuteur. 30% de para-verbal, l'intonation, la façon dont je vais m'exprimer. Et ce qui est le plus important, c'est le non-verbal. Donc, Henri, tu as tout à fait raison de vouloir t'intéresser au non-verbal, puisque c'est votre attitude, votre comportement qui va faire que vous allez être convaincant ou non, clairement. Et ça, c'est vraiment les premières secondes d'une rencontre avec un interlocuteur, X ou Y, peu importe qui c'est. C'est l'énergie que vous allez réussir à transmettre, qui va faire que derrière, ça va être du coup plus ou moins facile de convaincre cette personne. Donc, voilà, c'est des chiffres assez arrondis. Vous allez pouvoir trouver du 70% de non-verbal ou du 50%. Voilà, en gros, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important dans une relation comme ça, dans une rencontre, c'est le non-verbal, c'est votre attitude. Donc, du coup, on va pouvoir la travailler ensemble. Et il y a un adage qui dit que votre attitude détermine votre altitude. C'est un certain Zig Ziglar, un ponte du marketing aux Etats-Unis. Et ça va même plus loin, c'est votre attitude plus que vos aptitudes qui détermine votre altitude. Donc, encore une fois, c'est ça. C'est le comportement, votre attitude et non pas toutes vos compétences, vos aptitudes, qui vont convaincre votre prospect. Et je rebondis là-dessus, quand il parle d'aptitude, voilà, l'idée n'est pas de déballer votre CV, de déballer les multiples compétences que vous pouvez avoir. L'idée, c'est vraiment d'apporter le bénéfice. Et c'est pour ça qu'Henri, aussi, je t'ai posé la question tout à l'heure, quel est le bénéfice que je vais avoir si je me déplace au Fab Lab ? C'est ça, moi, qui va m'intéresser. Et au-delà d'apprendre à réparer les machines, ce qui est très bien, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu me disais, vous allez aussi accéder à une communauté. Et surtout, en ce moment, on a énormément besoin de ça. Donc, c'est des bénéfices supplémentaires qui vont faire que ça va être convaincant. Voilà. Un peu de yoga de bon matin. Je vous propose un peu de yoga, vu que ce qu'on a mis à jour à l'instant, eh bien, c'est effectivement cette nécessité d'avoir une attitude, un comportement qui soit convaincant, qui soit rassurant, qui donne confiance. Et je vais boire un coup en même temps, parce que sinon, je ne vais pas tenir. Et donc, du coup, là, Arnaud, tu peux me dire, vous voyez mon écran, mais vous ne me voyez pas, moi. Moi, si, on te voit en bas, on a une petite vignette en bas. D'accord. Moi, je ne vois pas, par contre. Ah. Je ne vois pas du tout. Ah. Est-ce que moi, j'ai un truc à faire, Arnaud ? Normalement, non. Normalement, quand on partage son écran, après, on a toutes les personnes en bas, du coup, de notre écran. Et là, pour le coup, je ne peux pas vous dire pourquoi certains l'ont et certains l'ont pas. Ah. Qui en... Alors, en levant la main, ou dans le chat, qui ne me voit pas ? Henri me voit, Guel me voit. Non. Il y a Stéphanie qui ne me voit pas, Lydie qui ne me voit pas. C'est beaucoup, quand même. Guylaine non plus ne me voit pas. Bon, ben, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas me voir faire des grimaces. Et donc, c'est pas grave. Alors, attendez, juste, pour les personnes qui ne voient pas, est-ce que vous n'avez pas du tout de bande en bas ? Ou juste, vous ne voyez pas ça bien ? Et vous voyez d'autres ? Une bande, mais je ne vois personne, je ne vois pas, et j'ai la bande, j'imagine. Une bande, et je me vois. Est-ce que tu peux désactiver et réactiver ton micro, Fabien ? Ton micro, non, ta caméra, pardon. Là, j'ai désactivé la caméra. Oui. Remets-la. Et là, je la réactive. Est-ce que ça ressort quelque chose pour quelqu'un ? Et Romain ne me voit pas non plus. Non, on me fait signe, mais non, ça ne sert à rien du tout. Bon, ben, désolé, je n'ai pas d'autres idées. Bon, ben, c'est pas grave. Le fait est, c'est que... Et vous voyez juste mon écran, en fait. Ah oui. Vous ne voyez pas les autres participants non plus. Oui, c'est ça, juste l'écran. OK. Bon, c'est pas grave. Chacun va faire des grimaces dans son coin. C'est quand même beaucoup plus rigolo quand on se voit faire des grimaces, mais... C'est bon, j'ai cliqué sur le nom. Ah, OK. Donc, du coup, tu me vois, Guylaine ? Oui. OK. Donc, du coup, c'est peut-être ça l'astuce, c'est de cliquer sur le nom, a priori. C'est de cliquer sur le nom, oui. Gaëlle, tu me vois, non ? Mais je te voyais, je ne te vois plus maintenant. Je ne vois plus que la vignette, Fabien. Je ne te vois pas en caméra. OK. Alors, je te voyais tout à l'heure ? On ne voit plus le partage d'écran. Bon, je vais remettre le partage d'écran, ce n'est pas grave. On va continuer comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Donc, du coup, je repars là-dessus. Là, vous voyez mon… Alors, Arnaud, moi, du coup, je ne vois ni le chat, ni les caméras maintenant. Donc, je te laisse confirmer qu'on voit mon écran. Oui, oui, moi, je le vois. Là, c'est bon maintenant. Du coup, je te vois. Et est-ce que tu vois mon écran ? Oui, je vois les deux. Mais tout à l'heure, je voyais le partage d'écran, mais je ne te voyais plus dans la vignette. Je ne sais pas pourquoi. Bon. OK. On va continuer. De toute façon, le principal, c'est quand même de voir l'écran et non pas moi, même si l'idée, c'est qu'on se suive. Pourquoi le yoga du visage ? Je vous invite à expérimenter ça. Donc là, on va le faire ensemble. L'idée étant de se détendre, de réussir à aussi libérer des émotions. Uniquement en fait, en travaillant notre faciès, notre visage, ça, vous allez voir, ça apaise, ça libère des tensions, ça nous aide à gérer nos émotions. Et c'est essentiel quand, justement, on sait qu'on va être face à quelqu'un. Ce n'est pas forcément la personne qui est importante, mais c'est l'événement, c'est la rencontre, c'est cette volonté de vouloir convaincre qui est importante pour vous. Donc, l'idée, c'est d'être dans la meilleure des postures possibles pour, encore une fois, l'idée, c'est de convaincre. Donc, vous pourrez aller plus loin en regardant sur YouTube, vous allez vous taper yoga du visage et il y a plein de tutos et expérimenter ça, c'est assez puissant. Donc là, je vous invite simplement à me suivre et on va, comment, imiter des animaux. Et le premier de cela étant le dragon. La posture du dragon, c'est qu'en fait, vous allez contracter comme ça, là, ici, là, avec la bouche légèrement vers le bas. Et dès l'instant que vous allez être bien contracté, bien tendu au niveau du cou, comme ça, vous allez tourner la tête sur la droite et sur la gauche, tout doucement. Bon, alors, tu ne t'inquiètes pas, j'ai fait... Alors, Gaëlle, tu as ton micro, je ne sais pas si c'était à moi que tu t'adressais. Non, désolée, je suis en train de dire à mon collègue, en face, que j'allais faire des trucs bizarres, quand même, dans le bureau. Ah, oui, alors là, effectivement, c'est le moment sympa. Si vous êtes soit en coworking, soit... Il y a des gens en face de vous, effectivement, c'est le moment sympa. C'est le moment drôle. Et voilà, entraînez-vous bien à faire cette posture du dragon et forcez le trait, n'hésitez pas à forcer le trait, à bien insister et bien tourner la tête de droite à gauche. L'objectif, c'est vraiment d'étendre le visage et le cou. La deuxième posture, la posture du raton. Essayez de visualiser un petit peu toute l'énergie, en fait, elle va être au niveau du nez. Et donc, l'idée, ça va être de concentrer toute votre énergie au niveau du nez et de plisser tout le visage, mais vraiment vers l'avant. Faites-le une dizaine de secondes sans que vous réussissez à vous contenir et à ne pas rigoler. La posture ensuite du crapaud. Magnifique, le crapaud. Alors là, ça va être de gonfler un maximum vos joues et de rester comme ça en tension toujours 10-12 secondes. Alors, c'est vraiment dommage, je ne vous vois pas. Vous, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Et la posture du poisson. Donc là, l'idée, ça va être de rentrer vos joues à l'intérieur de votre bouche, comme ça. Tu fais vachement bien le poisson. Merci. C'est qui ? C'est Henri ? Oui. Merci, Henri. C'est gentil. Mais je me suis entraîné. Et enfin, le singe. Enfin, je crois que c'est la dernière, ce n'est pas sûr. Mettez votre langue au-dessus de vos dents, juste en dessous de votre lèvre supérieure. Et un peu comme le crapaud, l'idée étant d'essayer de faire comme le singe, comme ça. Et ouvrez bien vos yeux aussi. L'idée encore une fois, c'est vraiment de détendre l'ensemble du visage et de libérer des tensions et des émotions. Enfin, la tristesse. Expérimentez le fait de, voilà, le regard vers le bas et d'imaginer de l'eau qui coule comme des larmes sur votre visage. Et enfin, la joie, le bonheur, le sourire. Souriez, souriez, vous êtes filmés. Prenez un large sourire. Et je vous invite, là, je vais quitter mon écran, du coup. Je vous invite à prendre quelques secondes. Je retourne. Je retourne là. Prenez quelques secondes. Et du coup, on ne s'est pas... Alors, on s'est dit bonjour à la collégiale, mais je vous invite à expérimenter cet exercice. Pas de capture d'écran, Didiane. C'est trop tard, je crois que c'est fait. Non, mais c'est vrai. Alors, du coup, moi, je regarderai en replay parce que, du coup, je n'ai vu personne. Donc, oui, ce que j'allais vous dire, prenez le temps d'afficher un large sourire et de le partager avec chacun des participants. On se prend 10, 15 secondes. Et là, c'est facile parce qu'on est en webcam. Demain, expérimentez, ou même là, dans la journée. Ce qui est très important, encore une fois, c'est votre attitude, votre comportement. Donc, regardez les gens dans les yeux. C'est primordial de regarder les gens dans les yeux. Ils vont se sentir concernés. Ils vont se sentir écoutés. Et vous, vous allez capter l'attention. Donc là, expérimentez-le maintenant en affichant un large sourire. Donc, partagez un sourire. Ça ne coûte rien et ça fait tellement de bien à votre voisin, à tous vos voisins. Et dans la journée, essayez d'aller chercher la couleur des yeux de votre interlocuteur, ce qui vous permettra de capter son attention et donc d'être convaincant. Alors, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas Romain. Je ne vois pas non plus Lydie, je crois. Et Abarno qui est parti. Enfin, qui est parti, qu'on ne voit plus. Donc, merci pour ces partages de sourires qui font beaucoup de bien. Je retourne sur... Même si finalement, pour vous, a priori, ça ne change pas grand-chose. Vous étiez... À chaque fois, vous voyez mon écran. Hop. Donc, on continue. Arnaud, tu me confirmes qu'on voit toujours mon écran ? On voit des grands sourires, ouais. Ok, génial. Voilà, donc... Ce qui est encore plus génial de faire ça en visio, c'est qu'on peut être à moins d'un mètre de distance. On peut se faire des gros câlins comme ça. On en a tellement besoin. On ne le fait pas en vrai, donc on le fait en visio, à distance. On imagine que. Et le pouvoir du cerveau n'a pas de limite. Donc, le fait de l'imaginer fortement, ça permet de presque le vivre. Alors évidemment, c'est quand même pas comme la réalité. Mais en tout cas, en termes d'énergie, en termes d'émotion, ça permet quand même d'avancer. Rapidement, qui suis-je, que fais-je ? Je vais quand même y passer moi aussi, au fameux pitch. J'ai un passif de pompier de Paris pendant 17 ans, reconversion dans le coaching mental et mentor pour Saint-Cyr Formation Continue. Depuis 2019, une organisation qui a en son sein que des anciens chefs opérationnels comme mentor, donc comme formateur. Et notre spécificité, c'est de former sur le leadership, le management, la cohésion d'équipe et la gestion de crise. Voilà. Et donc, aujourd'hui, mon pitch est d'accompagner les cadres et dirigeants à être convaincants en 10 secondes. Alors, je dis bien aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, on n'est pas le 25, on est le 27. C'est quand même vrai depuis quelques jours, voire quelques semaines. Mais le fait est, c'est que votre pitch, il se doit aussi d'être adaptable, flexible. Il se doit d'être adapté à votre interlocuteur, à votre auditoire. Vous n'allez pas vous présenter de la même façon, déjà face à 50 personnes, si vous deviez parler en public, que face à une seule personne. Vous n'allez pas vous présenter de la même façon si le pitch, vous savez que vous allez le faire, comme là ce matin, ou alors si, à ma foi, c'est quelque chose de complètement inattendu et vous êtes face à une situation où vous devez convaincre, vous devez faire votre pitch. Et c'est quand même des situations qu'on retrouve souvent, que ce soit finalement quand on est en repas de famille ou quand on rencontre des gens dans une communauté. Tiens, demain, je vais au Fab Lab. potentiellement, je vais commencer à bricoler ma machine à laver ou ma tondeuse. Et puis, la personne qui est à côté de moi, je vais engager la conversation. Inévitablement, l'une des questions qui revient souvent, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Donc, il faut quand même être prêt à s'adapter et puis à être convaincant. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un débriefing rapide d'une intervention que j'ai faite qui était filmée sur un plateau télé. C'était lors du salon Time to Win au Grand Parquet, à Fontainebleau. L'idée était, l'atelier, c'était le pitch. Comment convaincre en deux minutes ? Donc, du coup, je vous partage la vidéo. Vous écoutez bien et je vous fais un débriefing. je vous laisserai peut-être me faire un retour rapide et je vous dirai derrière surtout ce qui ne va pas parce que ce qui va, ce n'est pas le plus important. Donc, allez, c'est parti. On ne voit pas la vidéo, par contre. Tu ne vois pas la vidéo ? Non. Tu entends le son ? Mais pas la vidéo. Je ne sais pas. Ok, parce que du coup, il faut que je retourne sur là-dessus. Arrêtez le partage. Du coup, il faut que j'arrête le partage et que je le reprenne alors. Oui. Ok. Là, tu vois quoi ? Je le vois Spotify. Ok. Et là ? Et là, c'est bon. C'est la vidéo. Alors, ce n'est pas la bonne vidéo en l'occurrence. Attends, on va faire comme ça. Si je fais comme ça et si je fais comme ça. C'est bon là ? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, super. Merci. Deux minutes au courant. C'est à continuer. Je suis avec vous. Pas bien. Je pense que vous êtes coach mentale. Vous allez avoir deux minutes au courant. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah bon ? Ok. Alors, trois, deux, un. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, moi concernant, je vais commencer à dire que je suis coach mentale. En fait, après, je suis un jeune heureux recetté. C'était après, alors, il y a 17 ans chez les banquets de Paris. En fait, je me suis reconverti dans ce coaching mentale à destination des personnes qui ont subi une épreuve de vie. Une manière à transformer cette épreuve en France. C'était vraiment une histoire de vie concernant en 1998 alors que la France est championne du monde du foot et c'est le Premier League et malheureusement, deux jours après, je me suis victime d'être confié parmi. Et alors qu'en plus, j'étais confié volontaire, je n'arrive pas à réanimer cette épreuve. C'est un terrible échec pour moi. Une terrible épreuve et deux sur trois, j'ai ambitionné d'être confié parmi. Je me remets sérieusement en question et je transforme cette épreuve en France et je réalise mon rêve d'être confié parmi deux ans plus tard et je défile sur les chances d'ébider le 14 juillet des mois. Et finalement, 17 ans plus tard, après avoir traversé de nombreuses autres épreuves personnelles et professionnelles, je donne un nouveau sens à ma vie en accompagnant d'autres personnes à transformer ces épreuves en France. Et le pétesse, et pour exemple, j'accompagne un paraphésique canadien dans l'expérimental et physique uniquement à travers le Machu Picchu en septembre 2019 en septembre 2019 et une jeune femme qui cherche à communiquer sur sa façon de mieux vivre avec sa maladie puisqu'elle a la sollicité de vivre sans traitement. Donc vraiment, une idée de la compagnie ou moins de séparer de leur apporter beaucoup de confiance en elle, de l'estime, de la légitimité dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle apporte aux autres et de donner un nouveau sens à leur vie. Voilà vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Merci. Merci. C'est pareil. Vous êtes plus dans les temps. J'espère que Vélie a pris une participation. Merci beaucoup pour cette petite pour la mienne depuis que je vous en ai. Voilà pour ce qui est de mon intervention. Tu m'entends Arnaud ? Oui, oui, toujours. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur dire ce qui ne va pas principalement ? Je vais vous le dire après, mais s'il y en a qui ont vu... Honnêtement, Fabien, on n'a pas trop entendu. Le son est vraiment médiocre. Ah, ok. Pour les autres, c'est pareil ? C'était limite, mais bon, on a quand même entendu, mais c'était un peu limite. Au moment, c'était plutôt clair. C'est devenu clair après, oui. Il y a eu une coupure à un moment quand tu as dit la Coupe du Monde et puis là, deux jours après, j'ai eu un grand... On a imaginé que c'était... C'était quoi, en fait ? Il y a eu quelqu'un qui est décédé, non, c'est ça ? Il y a eu une attaque ? Oui, j'ai eu un accident de voiture deux jours après la Coupe du Monde, en fait. Ah, tu as eu un accident de voiture, d'accord. On n'avait pas entendu ça. Enfin, moi, je n'avais pas entendu. Ok. Qui a bien entendu, du coup ? Sinon, ça allait, mais c'était cette partie-là. Alors, moi, je pense avoir bien entendu, mais du coup, tu cherches des remarques sur le fond ou sur la forme ? Je vais vous les faire. Ça va être plus simple, du coup, sur les deux. Je peux essayer de dire quelque chose. Si tu veux, Henri, bien sûr. Moi, je trouvais que c'était bien. La Coupe du Monde, c'est quelque chose que tout le monde a vécu et que, du coup, ça rassemble. Moi, j'ai trouvé que toute la partie à partir de là, c'était super, mais peut-être avant, le début, je trouvais que ce n'était pas forcément hyper percutant au tout début. Et après, ça l'est devenu. C'est un peu le commentaire que j'ai. Tout à fait, exactement. Ça a mis un peu de temps à démarrer, quoi. À fond, ouais. Exactement. Moi, je peux te bien marquer parce que je n'ai pas tout entendu, mais en tous les cas, c'est au niveau plutôt du non-verbal, pour le coup, ou au niveau du regard, en fait, qui peut être fuyant assez régulièrement. Excellent. Bravo. Tout à fait. Exactement. Moi, j'ai tout raté. J'ai tout raté. J'ai eu un problème de connexion. Je n'ai rien entendu. OK. Peut-être que tu le verras en replay. De toute façon, je pourrais... C'est sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien s'il faut dans le chat par la suite. Donc là, Sandrine, l'idée était de regarder mon intervention deux minutes pour convaincre et de surtout voir ce qui n'allait pas. Et donc, ce qui a été dit est très pertinent. Et vous voyez toujours mon écran ou pas du coup là ? Vous en êtes où là ? Moi, je ne vois plus rien. Ah oui, c'est bon. C'est OK. Là, vous voyez mon écran ? Oui, des briefings. Je vois. On voit des briefings, on voit des briefings. OK. Vous pouvez cliquer pour ceux qui ne voient pas forcément l'écran. Vous pouvez cliquer dans la barre sur l'écran. Il doit être en petite vignette. Je vous laisse quelques secondes pour ceux qui ne voient pas mon écran de retrouver le chemin. C'est bon. C'est bon ? OK. Je considère que c'est bon pour tout le monde. Donc, effectivement, le débriefing, il faut être très vigilant. C'est très pertinent ce que vous avez dit. J'ai mis énormément de temps à démarrer. 12 secondes. Oui, alors merci. Moi, je m'appelle Fabien Foucault. En fait, là, je gagnais du temps parce que j'en ai perdu énormément. Mais j'essayais de me remémorer ce que je devais dire et comment je devais démarrer. Effectivement, 12 secondes pour se lancer, c'est énorme. donc, il faut être très vigilant là-dessus. Surtout quand c'est quelque chose qui est préparé. Là, je le savais. Bon, il y avait la pression de la caméra, il y avait tout ça. Mais en tout cas, voilà, il faut être vigilant là-dessus. Effectivement, Gaël, excellent. J'ai fui la caméra du regard et ça, ça m'a été entre guillemets reproché. En tout cas, dans le débriefing du jury, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, pour info, j'ai fini deuxième de ce concours. On était à peu près 15 entrepreneurs et ils m'ont dit si tu avais regardé la caméra, si tu t'adressais à nous, si tu nous avais donc regardé dans les yeux, puisque la caméra, ce sont les yeux, tu aurais terminé premier. Mais voilà, comme quoi, c'est hyper important. Les mots parasites, il y en a quand même quelques-uns. Je dis souvent comme là, face à vous, je dis eux, et ça, encore une fois, on a l'impression de gagner du temps et ça nous permet de chercher nos mots. Mais du coup, ce sont des mots parasites. Et effectivement, attention à la gestion des émotions au moment où je parle de cet accident que j'ai eu, de cet accident de voiture. Alors, ça ne se voit peut-être pas trop, en l'occurrence, mais moi, je m'en souviens bien, ça a été un peu challengeant. Donc, attention au contenu de ce que vous dites. Si ça doit générer des émotions chez vous, eh bien, il faut vous préparer à ça. Voilà pour les points de vigilance. Ce qu'il faut retenir pour demain, si vous devez préparer une intervention, c'est que là, j'ai quand même respecté un certain canevas. C'est qu'on sait, donc le QQO, QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. On sait qui je suis, à qui je m'adresse. On sait ce que je fais ou d'une manière générale, soit par rapport à ce paraplégique ou cette jeune fille atteinte de la sclérose en plaques. Le comment, c'est du coaching. Je leur apporte le pourquoi, c'est de la légitimité, de l'estime, etc. mieux vivre avec sa maladie, gravir le Machu Picchu, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a un canevas quand même qui a été respecté. Donc ça, je vous invite aussi, vous, de votre côté, à en construire un. Il y a une forme de légitimité. Pourquoi j'accompagne toutes ces personnes qui ont subi des épreuves de vie, c'est que moi, de mon côté, j'en ai subi aussi et j'ai réussi à les transformer en force. Donc, c'est purement de la résilience. Le timing, il a été respecté à la seconde près. On voit que la journaliste, quand elle reprend la parole, il reste une seconde. Donc ça, c'est primordial de respecter le timing. Et pensez aussi à votre tenue, aussi bien les vêtements que vous portez que votre posture. On en revient au non-verbal, à votre attitude. Voilà les points de vigilance et les points à retenir. Je vous disais aussi tout à l'heure que votre pitch et vous-même, vous devez être adaptable. Vous devez être comme un caméléon. Et si je vous ai challengé sur ces fameuses 10 secondes, c'est que, bien sûr, moi aussi, je les ai expérimentées plusieurs fois. Et en l'occurrence, une fois, je vais à l'Agence française des conférenciers professionnels à Paris sur une journée et tous les nouveaux dont je faisais partie, on avait, effectivement, c'était prévu en début d'après-midi qu'on se présente. Et on avait à peu près 2-3 minutes pour se présenter. Et forcément, ils étaient à la bourre et ils nous ont quand même dit vous pouvez vous présenter mais vous n'avez que 10 secondes. OK. Et donc, moi, face à cette nouvelle consigne, eh bien, ça, on l'a appris vraiment au dernier moment. Genre, 2 minutes avant de se présenter, ils nous ont dit bah non, vous n'avez que 10 secondes. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est ça. 10 secondes, c'est beaucoup plus de temps qu'il ne me fallait pour prendre une décision durant les 17 ans chez les pompiers de Paris et j'ai passé le micro et j'ai été impactant. Et donc, du coup, là, je mets que le théâtre d'improvisation est une bonne aide. Ça, c'est un conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire du théâtre d'impro. C'est qu'on arrive à s'adapter à la situation et de trouver un pitch, une punchline qui va marquer les esprits parce que c'est bien ça l'intérêt. Donc là, il y avait peut-être une quarantaine de personnes face à moi. L'objectif est bien de marquer les esprits. La personne juste avant moi elle a pris le micro. Oui, bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 42 ans et j'arrive de Nemours. Bon, merci Martine, changement de micro. Martine, elle n'a pas du tout marqué les esprits. Elle a raté son pitch. et derrière, en fait, ça, ce sont des captures d'écran de LinkedIn et vous voyez que le poste a eu énormément d'intérêt parce que aussi, face à moi, j'avais des gens qui sont énormément suivis sur les réseaux sociaux et donc du coup, qui ont relayé cette intervention ce qui fait que ça m'a apporté quand même beaucoup de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait de réussir à s'adapter et à être impactant en 10 secondes. C'est primordial. Donc, ayez dans votre tiroir des punchlines de 10 secondes qui vont pouvoir vous donner accès potentiellement à 2 minutes et ensuite à beaucoup plus mais voilà, c'est des étapes à respecter. Autre anecdote, je suis au Stop & Work de Fontainebleau à l'espace de coworking et en décembre 2018, il nous était offert la possibilité, même chose, de faire notre pitch et moi, j'ai donc évoqué le fait de vouloir capitaliser sur mon expérience de chef opérationnel au sein des pompiers de Paris. Donc, j'en fais part à l'auditoire, il y avait une dizaine de personnes face à moi et il y avait le cousin d'un des dirigeants de CIFCO, Sincère Formation Continue, donc il m'a mis en relation avec CIFCO, ce qui fait qu'en mars 2019, je deviens mentor chez eux et l'année 2019, j'ai quand même réalisé 16 000 euros de chiffre d'affaires avec eux. Donc, tout ça part d'un pitch, tout ça part d'une présentation et le fait d'exprimer clairement ce que l'on souhaite faire. donc c'est quand même important. Et accessoirement, comment j'en arrive aujourd'hui face à vous à présenter cet atelier ? Comme vous, j'ai assisté à l'atelier du booster, enfin à l'atelier du booster, à de nombreux ateliers du booster et j'en profite pour remercier Arnaud et toute la structure parce que c'est vraiment riche d'enseignement. ça fait trois ans que j'assiste à ces ateliers et il y a deux ans et demi j'assiste à ce premier atelier, deux minutes pour convaincre. L'année suivante, je souhaite y assister de nouveau et finalement au dernier moment l'animatrice, la formatrice ne s'est pas présentée pour x et y raison mais le fait est c'est que j'ai été convaincant auprès de Julie la prédécesseur je ne sais pas si on dit prédécesseuse je ne crois pas prédécesseur d'Arnaud et donc je l'ai convaincu en 10 secondes de réaliser l'atelier donc du coup c'est comme ça que j'ai animé l'atelier l'année enfin non c'était il y a deux ans et du coup j'ai proposé à Arnaud de le réanimer cette année. Voilà donc comme promis qui souhaite aller un petit peu plus loin dans la construction de son pitch et du coup je vous propose de coacher quelqu'un d'aller un peu plus loin dans votre pitch de deux minutes. Le premier qui lève la main sera servi. Moi je l'espère super merci moi aussi Arnaud je te laisse driver parce que du coup je n'ai pas tout oui en fait on a eu plusieurs personnes qui ont parlé en même temps alors ce que je propose c'était de passer par le chat et faire un petit ordre après je ne sais pas combien de temps tu peux enfin combien de personnes tu peux prendre en tout Ah bah l'idée c'était une personne parce que parce que derrière tu vois il est déjà 10 heures donc bon après on peut déborder un peu ceux qui souhaitent partir partiront mais mais bon une deux grand maximum grand maximum Bon là je vois deux personnes dans le chat alors on se dit on fait les deux Allez vas-y donc Lydie Lydie allez Lydie on va te voir ou pas du coup ? Mais c'est ma caméra depuis tout à l'heure moi je l'ai mis du coup Bah moi je ne sais pas Coupe ton partage peut-être Fabien Ok Lydie on va te couper le partage Alors par contre Lydie on ne te voit pas du tout Attends je vais réessayer Je crois savoir pourquoi Je crois qu'en fait j'ai fait une mauvaise manip et j'ai interdit à Google d'activer ma caméra donc je vais voir si je peux faire ça de mon téléphone Je vais passer par un autre système Sinon on passe à Guylaine et on reviendra vers toi Lydie Ouais bien sûr pas de soucis Je suis opérationnelle Alors Guylaine que fais-tu dans la vie Guylaine ? Alors moi je suis chorégraphe danseuse et pédagogue J'ai monté avec plusieurs collaborateurs un spectacle et on cherche un producteur pour ce spectacle On a déjà joué en Belgique et au Luxembourg de 2016 à 2018 et donc on cherche à lever des fonds pour ce spectacle Donc voilà Donc c'est Vas-y vas-y Bah donc du coup c'est mixé entre mon activité de pédagogue danseuse et chorégraphe Ouais Selon toi qu'est-ce qui va faire que tu vas être convaincante ? Je ne sais pas Ouais Quel est ton objectif principal aujourd'hui ? À lever des fonds pour le spectacle Trouver un financement Financer le spectacle Ok Quelle va être la posture à adopter pour être convaincante pour lever des fonds ? La confiance du produit qu'est le spectacle Donner envie à la personne en question En fait on a une personne avec qui on souhaite travailler et il faut que je soit convaincante auprès de cette personne D'accord Donc il faut lui donner envie et lui donner confiance au projet pour qu'il soit rentable Ouais D'accord et donc je reviens sur ma question Quelle posture tu dois avoir puisque là tu m'as parlé finalement un peu du contenu d'être bien sûr d'être convaincante mais donc de donner confiance je crois à ton interview je crois que c'est ça que t'as dit mais quelle posture en fait demain tu es face à cette personne tu qu'est-ce qui va être le plus important ? L'enthousiasme je pense Ouais ok Structurer la structure puisque il faut que ça soit rentable Ouais Et la confiance Demain face à cet investisseur il va devoir voir qui en face de lui il va vouloir voir qui Je ne sais pas Est-ce qu'il souhaite voir la pédagogue ? Non il souhaite voir la chorégraphe la créatrice du spectacle Ok Lui qu'est-ce qui va lui donner confiance ? Qu'est-ce qui va faire qu'il va mettre des sous en l'occurrence dans ton projet ? Savoir que ça plaît au plus grand nombre et que ça soit rentable et que ça le mette en valeur aussi lui je pense Ouais donc les bénéfices que ça va lui apporter En l'occurrence la posture en fait là où je voulais t'amener c'est que demain face à cette personne tu te dois d'être une vendeuse finalement tu vas tu vas vendre ton produit D'accord donc bien sûr tu es pédagogue tu es chorégraphe tu es créatrice tu es danseuse Maman Et là avant tout tu vas être Maman Qui 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 doit éteindre son micro ? C'était chez toi peut-être Arnaud du coup Non non moi je suis dans mon bureau donc j'ai pas Passons mais voilà Guylaine le plus important ça va être d'avoir cette posture de vendeuse pour être convaincante face à cet investisseur et est-ce que cet investisseur tu l'as déjà rencontré ? Non on n'arrive pas à le rencontrer pour l'instant Pourquoi ? Ben parce que alors on a fait des envois donc je pense qu'il faut qu'on y aille et qu'on force la porte qu'on y aille direct en fait on sait pas comment passer le la barrière on n'arrive pas à le rencontrer Ouais ok c'est mais pourquoi c'est quelqu'un qui qui est très connu qui qui est inaccessible c'est quoi le ben là ben là c'est simplement parce qu'il y a eu aussi le confinement et qu'on pouvait pas se déplacer donc là comme on va pouvoir un peu plus se déplacer je pense qu'on va s'y rendre directement ok et justement être bien préparé pour 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 le convaincre quoi ouais le combat si tu veux le convaincre non non bah quand même ok donc qu'est-ce que moi je suis ce fameux investisseur donc qu'est-ce que tu dois me dire pour que je sois convaincue alors je dirais que notre spectacle est un spectacle original dans le sens où il y a une grande diversité de danses dans ce spectacle et que ce n'est du jamais fait et que pour le coup cette grande diversité qui qui est dans ce spectacle le fait que ça s'adresse à tout le monde et qu'avec ce spectacle on veut faire des salles combles c'est un spectacle oui pardon c'est quoi votre originalité du coup l'originalité c'est de mixer des danses entre elles donc on a un spectacle très très large ça va du de la danse baroque à la danse orientale de danse bollywood on a mixé tout un panel de disciplines de danse entre elles et même dans les univers on a mixé les univers entre eux il y en a pour les enfants il y en a pour les adultes il y en a pour des gens qui aiment la musique classique la musique moderne c'est très très large ok moi je ne suis pas trop fan de la musique classique c'est justement c'est ça qui fait le point fort de notre spectacle c'est qu'en fait on a même de la techno on a de la musique moderne sur Coldplay on a de la musique traditionnelle il y en a pour tout le monde et même quand on n'aime pas quelque chose la musique classique on a fait du hip hop sur la musique classique par exemple et ça pour le coup c'est un mix qui peut être intéressant pour quelqu'un qui est réfractaire à la musique classique par exemple ouais ok bon et qu'est-ce que ça va m'apporter de combien vous avez besoin 100 000 euros et donc j'ai quoi moi en retour en retour investissement vous gagnez deux fois la somme je n'ai pas fait mes calculs là c'est du flan ok alors mis à part la rentabilité qui est du flan qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est sûr qu'est-ce que demain tu vas pouvoir lui dire à cet investisseur qui est moi non mais non mais en l'occurrence qui fera qui fera effectivement une rentabilité tout à fait correcte c'est-à-dire qui va gagner de l'argent avec notre spectacle ouais après moi gagner de l'argent oui c'est important mais il faut que ça ait du sens quoi le projet le sens c'est artistique notre philosophie dans le spectacle c'est on est dans une période un peu particulière et en fait notre spectacle fait rêver et il fait du bien notre spectacle ah ça ça m'intéresse ok ça fait rêver ça fait du bien ouais c'est beau en fait notre spectacle c'est le mot d'ordre c'est le beau mais le beau dans le sens large le beau esthétique le beau dans les émotions le beau dans la philosophie aussi ok c'est ça qui est important on va chercher les émotions fais vibrer ton interlocuteur fais le rêver en l'occurrence fais le rêver au travers d'expériences vécues puisque le spectacle vous l'avez déjà joué vous avez déjà vu des regards vous avez déjà eu des retours peut-être des larmes peut-être des sourires des visages qui étaient illuminés qui sont passés par toutes les émotions pendant le spectacle c'est ça que tu dois lui apporter ouais alors du coup justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire on a un teaser où en fait on a le retour du public donc si on parle un peu si je parle de ses émotions et tout ça comment je peux le je veux dire le balancer mais le faire le faire voir notre teaser ça encore une fois tout dépend la forme de ta rencontre si effectivement c'est en ligne tu fais comme moi là tu vois j'ai partagé une vidéo oui d'accord si et cette vidéo d'ailleurs tu peux aussi la partager sur les réseaux sociaux et puis avoir vraiment une démarche commerciale oui je ne parlais pas forcément du mode opérationnel du mode opératoire c'est surtout comment le faire venir à regarder notre teaser donc ça serait éventuellement de parler de l'émotion tout ça qu'on vient de faire et lui dire par exemple justement on a un retour du public qui vous qui vous amènera à ressentir ce que les gens ont ressenti pour regarder nos spectacles bien sûr mais le top c'est que ça soit lui qui l'exprime ce besoin donc il faut tout faire pour que lui te dise mais moi j'ai vraiment envie de ressentir aussi les émotions dont vous parlez comment je peux les ressentir ah ben voilà on a un teaser d'accord voilà il faut faire fonctionner l'imagination de notre prospect il faut vraiment lui parler des bénéfices qu'il va avoir à nous suivants ouais mais des bénéfices émotionnels pour le coup bien sûr tout passe par là parce que bien sûr qu'un investisseur il va avoir le côté rentabilité mais très certainement il va falloir que ça ait du sens le projet et il va falloir qu'ils comprennent quelle est l'essence de votre de votre spectacle qu'est-ce que ça apporte aux gens ok donc ce qu'il faut que tu retiennes c'est que tu te dois de d'avoir tu vois du coup plusieurs pitchs si tu dois convaincre quelqu'un qui va juste prendre un billet ou si tu dois convaincre quelqu'un qui doit vous soutenir financièrement et investir 100 000 euros le pitch il n'est pas du tout le même tu vois ce que je veux dire oui oui tout à fait c'est pas du tout pareil le pitch il n'est pas le même et donc ton attitude ton comportement ta tenue vestimentaire ton mode opératoire comme tu disais tout ça ça va être ça va ça devra être adapté à ton interlocuteur donc il faut encore une fois bien identifier qui est notre notre interlocuteur et quel est l'objectif de notre intervention fait parler l'idée c'est de le connaître lui essaye de le connaître un maximum pour aller le toucher justement dans ses émotions s'il a des enfants des petits-enfants je pense qu'il va être beaucoup plus enclin à mettre des sous si tu lui dis que s'il a des petits-enfants tu vas faire rêver ses petits-enfants qu'il va faire fois deux dans l'absolu il va beaucoup plus y accorder d'importance si tu fais rêver ses petits-enfants tu vois ce que je veux dire oui tout à fait c'est bon pour toi Guylaine oui c'est ok j'ai mes réponses merci je t'en prie rapidement Sandrine du coup ou non c'était Liddy pardon oui 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 que fais-tu dans la vie dans la vie là tout de suite je suis maire au foyer mais du coup j'envisage enfin j'envisage non je suis en train de me lancer en auto-entrepreneur pour le service digital au TPE-PME local c'est à dire que l'idée c'est de trouver quand même du positif dans la conjoncture actuelle et d'accompagner en tant que partenaire ces TPE-PME à se développer sur le digital pour augmenter leur visibilité augmenter leur chiffre d'affaires créer du lien surtout avec leurs clients ça fait un an qu'ils n'en ont quasiment plus et ma plus-value je dirais que c'est le fait d'être vraiment du coup de proximité parce que j'habite sur la communauté du pays de Fontainebleau je vais les démarcher en physique je vais essayer d'être la plus comment dire la plus réactive possible et d'être voilà d'être d'être leur partenaire privilégié pourquoi tu fais ça pourquoi je fais ça parce que j'ai un master en marketing digital j'ai orienté ma carrière pendant 4-5 années sur du commercial ça m'apportait beaucoup de choses une réalité du terrain que j'avais pas avec la théorie et que aujourd'hui je reviens à mes premiers amours et que j'ai à coeur de travailler dans le digital mais aussi d'accompagner les gens parce que c'est un domaine qui est encore très enfin l'image du digital c'est que c'est inaccessible c'est très cher ce qui n'est pas forcément le cas donc j'ai envie d'accompagner des gens pour qui que ça est frais et de leur permettre d'avoir la chance de comment dire la chance d'être présent sur internet moi j'ai juste une question oui qu'est-ce que tu entends par digital alors le digital c'est surtout la création d'internet et du community management pour le moment d'accord donc c'est les réseaux sociaux et le site web site web le google business pourquoi pas après de l'édition de contenu alors pas du print mais des supports qui pourraient utiliser dans leur activité tous les jours mais pour le moment je vais faire des créations de sites et community management d'accord je te remercie ok et tu as déjà accompagné des TPE en l'occurrence à être visible oui dans le sens où j'ai travaillé deux ans pour Coca-Cola et j'ai été ambassadrice digitale sur Paris ça a commencé du coup par un questionnaire de découverte auprès de mes clients restaurateurs ça m'a permis de mettre en évidence qu'en fait ils avaient beaucoup de besoins que ça pouvait leur coûter beaucoup d'argent et j'ai été très bien accompagnée par Coca du coup pour faire une étude de marché déjà et de savoir ce qui pouvait leur correspondre mais après je me forme aussi beaucoup j'essaye d'être enfin j'ai été diplômée il y a six ans et aujourd'hui le marché n'est plus d'automême qu'il y a six ans donc je me forme continuellement même encore aujourd'hui ok donc là tu es dans la phase de lancement ouais ok au début je suis en train de finaliser moi mon site de constituer mes cartes de visite et la prochaine étape ça va être du démarchage physique dans le coin ouais quelles sont les tu disais je crois que tu l'as abordé un petit peu mais les les problématiques comme moi j'ai mis à jour vos difficultés quelles sont les difficultés les craintes les obstacles les freins que rencontrent tes prospects alors les obstacles qu'ils rencontrent aujourd'hui c'est que déjà ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont fermés donc les gens ne peuvent plus se rendre sur place et que quand on veut faire une demande de renseignement si le local est fermé ça veut dire qu'il n'y a personne pour répondre au téléphone et que les premières infos basiques qu'elles soient une prise de contact même un formulaire de contact ça se fera aujourd'hui par un site internet ou des réseaux sociaux les gens qui aujourd'hui n'ont aucune présence digitale n'ont pas moyen d'être contactés n'ont pas moyen d'être visibles et ne sont clairement plus en phase avec le marché après j'entends aussi qu'il y a différents profils d'utilisateurs et de consommateurs moi je ne passe que par internet et même aujourd'hui il y a plusieurs générations mais même aujourd'hui je vois mes parents ou mes grands-parents qui commencent à se familiariser avec le digital et pour moi c'est indispensable d'avoir à minima une présence digitale effectivement moi je suis je suis une TPE à Fontainebleau et je suis fermé depuis un an et je t'avoue que ça génère quand même beaucoup de stress beaucoup de pression chez moi et c'est compliqué à la maison et je n'ai plus d'argent et je ne sais plus en fait je ne sais plus quoi faire qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter alors déjà dans un premier temps la première étape ce serait d'avoir qu'on s'entretienne pendant une heure pour que je cherche à comprendre comment tu fonctionnes quels sont tes besoins quel est ton secteur d'activité aussi moi je veux gagner de l'argent moi je veux recommencer à travailler moi alors recommencer à travailler dans un premier temps je peux t'accompagner donc sur le digital te montrer comment ça fonctionne te donner quelques outils pour augmenter ta visibilité ensuite plus tu es visible plus tu auras de demandes et c'est là où tu pourras comment dire le taux de transformation c'est-à-dire que les contacts entrants tu vas pouvoir les transformer en clients ça après moi mon but c'est de donner de la visibilité après ton domaine à toi c'est d'être expert dans ce que tu fais typiquement tu travailles dans quoi qu'est-ce que tu vends moi je fais de la quincaillerie moi je vends des boulons des tuyaux ok et bien alors mon rôle ça va être de dire bah voilà aujourd'hui il y a Fabien qui fait de la quincaillerie à Fontainebleau si on cherche je sais pas Davis etc on va chercher sur internet vis Fontainebleau on va tomber chez Fabien je vais faire en sorte que ton site soit déjà que tu aies toute ton offre dessus avec une idée des prix parce que c'est mieux d'avoir des prix pour tes clients sinon ça peut être bah là pour le coup c'est un frein pour les clients de ne pas savoir ce qu'ils achètent et à quel prix et après en fait moi je suis surtout l'intermédiaire pour la prise de contact pour le moment je vais t'aider à faire du contenu je vais t'aider à faire de jolies photos de jolis visuels en gros pour que de chez eux ils aient l'impression d'être un petit peu dans ton magasin ah ouais ça franchement ça serait top même si mon magasin était fermé s'ils pouvaient quand même venir chez moi ça me ferait vraiment du bien il y a le click and collect qui peut aussi être mis en place tu peux faire ça alors si on parle de budget on va en discuter pour être tout à fait transparente avec toi je suis actuellement en train de me former sur le click and collect donc l'idée c'est aussi d'avoir je ne sais pas les 5-10 premiers clients qui voudront travailler avec moi c'est du donnant-donnant je vais faire un prix très attractif mais il faudra aussi être patient mais voilà après il y a deux formules il y a soit la formule où je te fais quelque chose clé en main mais après c'est toi qui vas assurer la gestion ou alors j'ai le package je te fais je te fournis comment dire les supports et après il y a une maintenance que j'assurais tous les mois où je peux adapter en fonction de nouveaux contenus de nouvelles photos les mises à jour de ton site on peut en discuter j'ai vraiment besoin de m'éloigner de tout ça et que tout soit géré j'ai besoin d'être apaisé serein et que ça tourne ok je peux mettre en place tous les mois des rapports pour te montrer les actions qu'on a eues les retombées que ça a engendré ça je le fais et on en discutera ensemble avec des mots qui peuvent te parler et du coup ça va m'apporter quoi à ma petite personne à moi à ta petite personne à toi ou toi personnellement ou ton business moi personnellement alors toi personnellement alors je sais pas si tu es comme moi mais j'adore je suis très curieuse moi j'adore apprendre donc déjà si t'es novice dans le digital et bah t'auras voilà par rapport à tes concurrents déjà tu sauras comment ça marche et comment on attire on attire des clients je suis super sympa comme fille donc on va pouvoir discuter ça te fera un échange si tu dis que chez toi ça va pas etc je vais essayer d'être toujours très positive j'en ai besoin bah écoute je suis un rayon de soleil ah un rayon de soleil digital ouais exactement ma baseline je retiens voilà tu vois l'idée en fait on pourrait continuer mais après ça fait l'objet d'un coaching d'une heure et demie mais l'idée c'est vraiment de te connecter aux bénéfices que tu vas pouvoir apporter à l'homme ou à la femme en tout cas à la personne que tu as face à toi parce que bien sûr que moi j'ai envie de vendre mes boulons mais ça va bien au-delà de ça je t'ai dit que chez moi ça n'allait pas parce que c'était tendu financièrement c'est compliqué et que du coup et c'est la réalité de malheureusement de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui physiques donc toi connecte-toi à ce que tu vas pouvoir leur apporter et ta personnalité tu l'as bien dit tu es souriant tu es une fille sympa et bien ça il faut que tu le mettes en avant moi j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui va me donner le sourire que tu sois compétente vraiment dans ton cœur de métier c'est une chose mais si tu le fais avec du sourire et que je suis content d'avoir rendez-vous demain matin avec toi parce que je sais qu'on va prendre un café comme ça en visio mais que ça va être une bouffée d'oxygène pour moi ça change tout en fait ça change tout donc mets en avant ta personnalité que tu sois passé par coca tout ça oui bien sûr que c'est important mais le plus important c'est le pourquoi tu vas le faire peut-être tu as dans ton entourage des entrepreneurs qui sont vraiment au bout du gouffle et que tu les as rencontrés et que tu as vraiment envie de les aider ça va au-delà de l'aspect financier tu vois c'est vraiment humainement que tu es engagé là-dedans et que comme tu vois qu'ils ont récupéré le sourire au bout d'un mois c'est gagné quoi ok un rayon de soleil bah appuie-toi là-dessus ok comme Guylaine tout à l'heure on a besoin de rêver on a besoin de contact on a besoin de sourire on a besoin de soleil alors là on est servi depuis une semaine et on voit bien que ça nous fait du bien donc si demain toi tu nous apportes un rayon de soleil digital bah c'est magique fais-le fonce ok ça va pour toi Lydie ? ouais parfait merci donc je vois que l'heure tourne et je vois enfin je vois que l'heure tourne on peut continuer un petit peu j'avais encore des choses à évoquer mais voilà ça fait 1h25 pardon Fabien je me permets juste j'ai été par curiosité voir sur ton site internet du coup et je n'y ai pas accès parce que je crois qu'il n'est pas sécurisé ouais il est au-delà de ne pas être sécurisé il est plus existant d'accord ok parce que j'avais un message d'ailleurs du coup je ne sais pas si c'était normal ou pas pas mal tu vois pas mal là tu te positionnes ah ah t'amuses non là tout à fait ouais j'ai enfin bon bref on ne va pas rentrer dans les détails mais effectivement il n'est pas visible ok ça marche qui doit partir absolument ou est-ce qu'on peut continuer 10-15 minutes ça a l'air d'être bon c'est bon tout le monde ça ne va pas en courant il y a Henri il y a Henri qui est parti Diane qui est partie mais ok 10 minutes pour toi Gaël allez on va on va aller enfin allez à l'essentiel je vous propose oui c'est bon ok pour Romain ok ça marche super donc je retourne sur voilà donc là vous voyez toujours mon écran coaching live non non ah du coup il faut que je retourne ok parce qu'à chaque fois il faut que je je retourne sur le bac de partage là ouvrir le bac de partage alors écran numéro 1 blablabla si je fais ça là vous voyez mon écran là ? ouais c'est bon ok et donc la présentation elle est là là vous voyez coaching live là ? ouais ouais ok donc le coaching live on l'a fait je vous propose de désormais faire le plein de confiance justement avant de partir pour cela je vous invite à voilà vous étirer un peu vous réénergiser un petit peu si toutefois vous en avez besoin faites la petite toilette du samouraï comme on appelle la petite douce du samouraï vous mobilisez comme si vous étiez sous la douche vous comment stimuler le cuir chevelu vous tapotez un petit peu partout vous vous réveillez un petit peu on s'énergise on va quitter le dossier de sa chaise donc vous pouvez rester assis mais surtout soyez soyez comment le dos relativement droit vous allez pouvoir quand je vous le dirai pas pour l'instant mais fermer les yeux par la suite l'idée étant d'aller chercher chercher un événement que vous avez déjà vécu pour lequel et bien ça a été un succès ça a été une journée ça a été un moment assez exceptionnel où et bien vous vous êtes senti en pleine confiance vous avez vous avez réussi un examen vous avez réussi une course sportive vous avez fait cette rencontre tant attendue que ça soit pro ou perso vous avez reçu une lettre vous avez accédé à ce don ou en tout cas à ce fonds d'investissement tant attendu en tout cas un instant dans votre vie que ça soit il y a une semaine il y a 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans peu importe allez chercher cet événement qui représente pour vous un sentiment de plénitude de pleine confiance allez chercher ce moment là et connectez-vous aussi à une personne que vous aimez profondément qu'elle soit encore parmi nous ou pas cette personne allez chercher la personne qui est la plus importante pour vous je vous invite à prendre une bonne inspiration vous allez pouvoir effectivement fermer les yeux soufflez tout doucement gardez bien le dos droit et le dos qui a quitté le dossier de votre chaise prenez de nouveau une bonne inspiration et gardez maintenez l'inspiration quelques secondes vous pouvez renouveler l'expérience 3 4 fois 1 2 c'est un instant pour vous c'est un instant où on se doit de se connecter à son fort intérieur à ce qui est important pour nous et c'est un instant qui va pouvoir nous servir par la suite de l'instant qu'on voudra mobiliser cette confiance qu'on sera face à cet investisseur potentiel et bien on prendra quelques secondes quelques minutes pour aller puiser cette pleine confiance Arnaud je te demande simplement de me dire si là si je lance la musique si on l'entend alors pas pour l'instant restez bien connectés les yeux fermés continuez à profiter c'est bon Arnaud ? ouais ouais on entend ok ça marche allez donc me chercher cette personne que vous avez sélectionnée que vous avez identifiée comme la personne étant la plus importante pour vous et cette personne elle est face à vous elle est à 30 cm devant vous et encore une fois quand je vous dis que cette personne elle soit encore parmi nous ou pas c'est pas le plus important mais allez vous connecter à elle et on peut imaginer que et bien c'est la dernière fois que vous voyez cette personne on est au dernier jour de votre vie et que c'est la dernière fois que vous allez pouvoir lui dire ce qu'elle a pu vous apporter dans votre vie et bien souvent on a envie de dire à cette personne qui nous est chère et bien on a envie de la remercier et de lui dire je t'aime donc connectez-vous encore à cette personne prenez une bonne inspiration ayez bien le dossier quittez votre dos quittez le dossier de votre chaise expirez et voyez cette personne face à vous expérimentez le fait de lui dire merci pour tout ce qu'elle vous a apporté et je t'aime allez chercher maintenant ce moment que vous avez identifié ce moment de pleine confiance cet instant où vraiment vous vous êtes dit il ne peut plus rien arriver cet instant de zénitude cet instant de succès qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là vous êtes où vous êtes dans la nature vous êtes chez vous vous êtes au bureau qu'est-ce que vous voyez à cet instant rempli de succès rempli de confiance qu'est-ce que vous entendez il se passe quoi autour de vous c'est le silence complet c'est des bruits de la nature des oiseaux c'est au contraire peut-être la circulation ou une musique en particulier qu'est-ce que vous entendez comment vous réagissez à ce moment vous êtes debout vous êtes assis vous êtes couchés vous sautez d'un pied sur l'autre comment votre corps réagit comment l'énergie circule en vous connectez-vous à ce moment prenez une bonne inspiration et soufflez sentez les épaules en arrière gardez le dos droit et connectez-vous à ce moment important pour vous à ce moment de pleine confiance qu'est-ce qu'il y avait comme odeur autour de vous encore une fois vous êtes dans la nature alors ce sont des odeurs d'herbes coupées des odeurs de circulation malheureusement peut-être de la pollution ou alors des odeurs de nourriture quelle odeur il y a autour de vous à ce moment précis ce moment de pleine confiance ce moment de succès prenez une bonne inspiration et soufflez décollez bien le dos du dossier sortez les épaules en arrière prenez une bonne inspiration de nouveau et connectez-vous à ce moment important est-ce qu'il y avait un goût particulier en bouche peut-être aussi le goût de l'effort le goût d'une boisson que vous veniez déguster ou le goût d'un bonbon d'un chewing-gum d'une nourriture que vous aviez mangé et dans tous ces éléments qu'on vient de balayer quel est l'élément le plus important le plus marquant pour vous est-ce que c'est un regard est-ce que c'est un son ou une couleur est-ce que c'est un geste que vous avez fait à ce moment précis identifiez l'élément le plus important pour vous prenez cette grande inspiration et soufflez dès l'instant vous avez besoin de remplir de faire le plein de confiance vous allez identifier ce moment ce geste cette couleur ce mot cette musique cette odeur et dès l'instant vous allez activer cet élément primordial pour vous vous allez reproduire la confiance la pleine confiance que vous avez à ce moment-là prenez cette bonne inspiration de nouveau bloquer et souffler respirez et soufflez et soufflez voilà vous pouvez respirer tranquillement commencez à remobiliser les doigts les mains et commencez tranquillement à rouvrir les yeux et vous reconnecter ici et maintenant dans l'environnement dans lequel vous êtes depuis tout à l'heure ok comment ça va rapidement dans le chat qu'est-ce que vous avez ressenti si quelqu'un veut prendre la parole Arnaud c'est bon pour toi oui oui c'est bon ok ok ce qu'on vient de alors j'espère que le son était bon que vous avez réussi à faire l'exercice pleinement si toutefois vous n'avez pas réussi l'idée vous allez pouvoir accéder au replay par la suite c'est vraiment de prendre le temps d'identifier ce moment important pour vous et là l'exercice qu'on vient de réaliser c'est le vacog donc d'activer l'essence qui qui était important pour nous à ce moment là qu'est-ce qui se passait à ce moment de pleine confiance qu'est-ce qu'on voyait le V de vacog la visualisation le A pour auditif qu'est-ce qu'on entendait le cas de kinesthésique comment notre corps réagissait à ce moment là le O de olfactif qu'est-ce qu'on sentait et le G de gustatif quel goût on avait en bouche voilà donc du coup je recoupe encore je repartage mon écran je pense que je suis là Arnaud on voit mon écran oui oui le plein de confiance ouais ok si vous souhaitez aller plus loin et on en revient du coup au bonus que je vous que je vous évoquais en début d'entretien je vous mettrai le lien dans le chat en l'occurrence si on clique dessus je sais pas vous mais a priori moi je peux cliquer dessus de toute façon je vous mets le lien dans le chat je vous propose d'aller un peu plus loin et je vous offre 45 minutes de coaching pour aller plus loin dans votre positionnement dans votre pitch dans ce qui est important pour vous vous pouvez prendre le temps là de flasher ce QR code je vous laisse quelques secondes il faut simplement ouvrir l'appareil photo et non pas prendre une photo mais laisser le laisser le smartphone identifier le QR code et ça va vous envoyer directement sur le le calendrier pour pouvoir prendre un rendez-vous comme je vous dis de toute façon je vais le mettre en en commentaire et pour ceux qui le souhaitent aussi et là ça sera quelque chose qu'on pourra faire en groupe je vous propose d'aller plus loin et ça on pourra en parler lors de l'entretien du coaching on peut se voir pendant 3 mois les 3 prochains mois mai, juin, juillet pour réussir à être convaincant vite ces fameuses 10 secondes et partout en toutes circonstances comme on l'a évoqué on se verra une fois par mois en groupe et une fois par mois en individuel donc pour les 3 prochains mois un coaching par mois de groupe et un coaching individuel où on ira encore plus loin dans la confiance dans la légitimité et bien sûr dans le contenu mais vous avez bien compris que le contenu c'était pas du tout la priorité on pourra créer aussi je vais créer un groupe Whatsapp sur lequel on pourra partager nos succès et aussi nos difficultés on a vu que la communauté était très importante pour se soutenir voilà rapidement une vidéo de témoignage alors ça c'était vous voyez mon écran là Arnaud oui oui on voit la vidéo ok donc ça c'est l'un des derniers événements que j'ai animé à la taverne à Fontainebleau un restaurant à la taverne tu te bats derrière tu te bats quoi qu'il arrive tu te bats il faut être face c'est entre guillemets c'est des mots c'est une difficulté pour y aller donc qu'est-ce qu'on reste dans nos conforts qu'on est assis sur notre canapé et qu'on regarde les autres haussiens ça marche pas il faut qu'il faut y aller pour savoir si ça va être un échec et un échec c'est bien j'ai joué de manière assez lourde mais je m'en suis servi comme une fois parce que du coup on voit qu'on est pas seul il n'y a tellement énergie il nous envoie il nous envoie c'est encore pour vous pour vous un bon arme de soirée voilà ça c'est le teaser effectivement de la dernière conférence que j'ai animée à la taverne et rapidement une petite vidéo de témoignages des participants et après session questions réponses j'ai rencontré c'était une expérience inovienne il nous envoie cet goût de feu c'est quelqu'un de très inspirant c'est une expérience ça va reboucher j'ai réussi à tourner on est face à vos peurs parce que ça vous doute on apprend beaucoup de choses il faut avancer il faut spécialiser donc ça permet par contre de reboucher et puis de tenter à l'aventur des gens qui partagent la motivation d'entreprendre on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'échec d'abandonner les peurs il ne faut faire rien mais il n'y a pas sur rien donc on va finir et on va décider on va décider un petit peu habituel qui partage qui partage une énergie bienveillante et c'est vraiment ce qu'il y a pour moi je vous fais confiance c'est tout ça l'écoute de mes émotions et franchement merci honnêtement merci et je vais avoir encore toute l'énergie pour tout d'être pour tout d'être un peu ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon oh 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 la Ok, et voilà. Alors, il y a déjà des questions a priori dans le chat. Alors, Gaël est parti. Vous m'entendez toujours, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Ok, super. Donc, du coup, il nous reste Guylaine, Stéphanie et Sandrine. Et Lydie, pardon. Et Romain et toi, Arnaud. Ok, super. Est-ce que, du coup, là, on voit encore mon écran ? Oui, oui. Ce qu'ils en pensent, c'est ça ? Oui. Ok. L'offre dont je vous parle à l'instant, elle ne sera valable que si on est un nombre minimum, puisque sinon, ça n'a pas d'intérêt, que ce soit pour vous comme pour moi. Puisque vous avez bien compris qu'il y avait une dynamique de groupe qui devait s'installer. Donc, on démarrera si on est au moins 6 dans le groupe. Et pour ces 3 mois d'accompagnement, je vous propose ce tarif de 297 euros uniquement parce qu'on passe là par le booster. Et voilà, je suis ouvert maintenant aux questions-réponses, s'il y en a. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une, effectivement. Sandrine doit partir aussi. Eh bien, voilà, elle est partie. Donc, prenez peut-être la… Ce n'est que du développement, c'est que pour du développement personnel, où tu accompagnes sur le développement de l'activité en elle-même, positionnement, définition de l'offre. Non, non, c'est bien sûr… Oui, on va… Alors, attends. Lydie, tu veux prendre la parole ? Oui, du coup, oui, ma question, c'était les 3 mois pour convaincre. Est-ce que c'est essentiellement un focus sur la confiance en soi, le pitch ? Ou c'est aussi vraiment accompagné dans… Parce que moi, je suis encore vraiment au tout début. Je bloque sur la définition de l'offre, sur… Moi, le wording, ce n'est pas du tout mon truc. Et c'est surtout sur ça que je voudrais un accompagnement. Oui. Eh bien, écoute, c'est exactement l'accompagnement que je fais avec Diane en ce moment. Je ne sais pas si vous aviez compris, comme elle disait tout à l'heure, que du coup, je l'accompagne. Diane, comme elle l'évoquait, elle a un cabinet de conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans. Mais elle a un gros besoin de repositionnement, justement, et d'aller plus loin dans… Finalement, le pitch, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une vitrine. Finalement, c'est tout le travail qu'on aura fait en amont de positionnement. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, on en arrive à parler du rayon de soleil. On en arrive à parler du rayon de soleil. Donc, c'est d'identifier quelle est ta personnalité et qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à ta cible. Et bien sûr, qu'au préalable, il faut définir cette fameuse cible. Donc, le dirigeant de TPE du bassin de Fontainebleau, oui, c'est une première étape. Je pense qu'on peut effectivement aller plus loin dans ton positionnement. Oui, parce que ça, pour le coup, Persona, etc., j'ai commencé à travailler. Je n'ai pas fait mon étude de la concurrence à proprement parler. Je n'ai pas… Je pense qu'il y a beaucoup de veille à faire, mon ordine sur lequel je bloque. Et après, l'autre question, c'était savoir si les entretiens mensuels sont physiques ou visieux. Alors, écoute, on habite à 10 kilomètres l'un de l'autre, donc on pourra se rencontrer, inévitablement. Oui, bien sûr. Et même les entretiens, parce que du coup, c'est un entretien par mois en collectif aussi. Oui. Et ça, a priori, ce serait du visio, en fonction de la géographie de chacun. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, le plus simple, c'est quand même de faire le coaching de groupe en visio. Les coachings individuels, si on est à moins de 10 kilomètres, on peut se rencontrer, bien sûr. D'accord. Et donc, admettons, c'est espacé de deux semaines à chaque fois. Tu nous donnes des to-do, des actions à mettre en place. Toujours, toujours. L'idée étant, peut-être le coaching pour vous, c'est relativement nouveau. Mais on est toujours dans une dynamique d'évolution et de mouvement. Donc, dès l'instant qu'on se voit, déjà, vous avez effectivement, un peu comme je l'ai fait là, vous aviez une tâche à réaliser, ou en tout cas, un exercice à réaliser. Comme là, je vous proposais d'aller sur le pitch de 10 secondes. Donc, on fait le point sur ce qui s'est passé pour vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et il y a une dynamique de mouvement dans le sens où vous êtes « challengé », entre guillemets. Vous êtes mis dans cette dynamique de mouvement, d'action, jusqu'à la fois suivante. Donc, il y a toujours, en fait, on fait le point sur ce qui s'est passé et on se projette dans l'avenir sur ce qu'on va mettre en place, en l'occurrence, ce qu'on va expérimenter. Je te remercie pour la réponse. Je t'en prie. Et puis, n'hésite pas. Alors, attends, je vais mettre le lien. Tu as réussi à flasher le QR code ou pas ? Ok. Je vais quand même mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas. Comme ça, on pourra aller plus loin dans les questions-réponses lors du coaching. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? On n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Ah si, Guylaine a une question. Oui, Guylaine ? Je mets mon micro, ça sera plus direct. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir si éventuellement, ça peut être pris en charge par un CPF. Je suis en train d'étudier la question. Aujourd'hui, non. D'accord. Mais j'étudie la question. Je suis en train de… Je bosse avec un organisme, justement, pour voir la faisabilité de la chose. Mais pas dans les médias, en tout cas. D'accord. Moi, je suis intéressé, en tout cas. Donc, tu as pris rendez-vous aussi ou… Pris rendez-vous. L'entretien que je vous propose de 45 minutes. Non, je n'ai pas pris rendez-vous. Je le fais via le lien que tu as envoyé, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, je vais le faire. Je vais le faire après. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, désolé, on a bien débordé. Mais du coup, c'est avec l'accord de ceux qui sont encore là. Oui, ça permet d'être complet. Donc, c'est bien. Ok. Romain n'a pas de questions. Guylaine l'a posé. Lydie aussi. Stéphanie, je crois qu'elle est partie. Parce que j'ai… Non, elle est là, Stéphanie ? Non, c'était Sandrine qui est partie. Ah, c'est Sandrine. Stéphanie est là, mais elle n'a pas de questions, je pense. Ok. Bon, très bien. Pour moi, c'est bon. Merci pour moi, c'est super intéressant. Arnaud, si tu peux me dire quelque chose ? Oui, je veux juste te remercier pour ton animation et ta disponibilité pour l'organisation de cet atelier. et remercier les participants d'être venus et d'être restés jusqu'au bout. Oui. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt, du coup. Eh bien, pareil. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par mail ou au travers de l'entretien. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.